Libre Le mot « libre » peut avoir plusieurs significations en français en fonction du contexte, mais voici quelques-unes des plus courantes. Lorsque l'on parle d'une personne, « libre » peut signifier qu'elle n'est pas soumise à une contrainte, une obligation ou une privation de ses droits. Par exemple, je suis libre de mes choix et de mes actions. Je ne suis pas obligé par quelqu'un d'autre de faire telle ou telle chose, il a été libéré de prison hier soir. Il n'est plus soumis aux contraintes de la détention, dans le sens de « disponible », « libre », indique qu'un objet ou une personne n'est pas occupée, eux, à un moment donné. Par exemple, je n'ai rien de prévu aujourd'hui, je suis libre. Je suis disponible pour faire ce que je veux, la chambre double est encore libre pour ce soir. Cette chambre est disponible pour être réservée. Lorsque l'on parle d'un pays ou d'un peuple, « libre » peut signifier qu'ils ont obtenu leur indépendance vis-à-vis d'une puissance étrangère ou d'un oppressant. Par exemple, le pays est devenu libre après des années de lutte pour l'indépendance. Le pays s'est affranchi du pouvoir d'un occupant étranger. Enfin, dans des domaines spécifiques ou techniques, « libre » peut indiquer une absence de contraintes, de limites ou de restrictions. Par exemple, le logiciel libre est un terme qui désigne un programme informatique distribué selon des termes permettant à chacun de l'utiliser, de l'étudier, de le modifier et de le distribuer librement. Il n'y a pas de restriction quant à l'utilisation, l'étude, la modification et la distribution de ce logiciel.